alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose de finir l'installation de la ligne d'huile des lignes d'eau et de la ligne de retour de turbo sur ma mx5 plus la pause d'une partie du piping de turbo comme ça on pourra finir par démarrer cette voiture avec le turbo garete dessus et quand vous recevez un turbo garete neuf alors je ne suis pas sûr on voit grand chose là et bien quand vous recevez un turbo garete neuf c'est un vrai garete gt2560r donc monté sur roulement à billets la version R qui est la version performance et bien là on vous le dit pour donc en fait on vous explique comment poser le turbo sur cette carte là qui est livré avec le turbo et quand vous recevez un turbo neuf messieurs ou quand vous avez un turbo qui n'a pas tourné depuis longtemps avant de faire le premier démarrage il faut le huiler donc je vais vous montrer comment procède comment huile un turbo neuf parce que un petit peu de matos il faut de l'huile et une grosse seringue ni après on va huiler ça correctement parce qu'il suffit pas de mettre un peu d'huile avec la burette ça marche pas alors là c'est le reste du turbo kit kraken donc là la pièce adaptatrice aujourd'hui on va utiliser la technique pièce adaptatrice qui est fournie par kraken voilà avec la ligne d'huile turbo et ici c'est le tuyau de retour donc ça c'est des tuyaux renforcés tressés à l'intérieur qui sont résistants à la chaleur aux hydrocarbures donc chez kraken ils vous ont donné le bon matos pour pouvoir faire le boulot et ça ce sont des tuyaux qui vont servir à la ligne d'eau du turbo gareth parce que les schra gareth c'est HRA c'est le nom de la partie centrale du turbo donc ils sont refroidis à eau donc il faut les brancher sur le circuit de refroidissement avec les tuyaux fournis pour que ça refroidisse bien le corps du turbo au milieu ça chauffe très fort donc s'ils sont pas refroidis ils ont tendance à cramer plus vite voilà donc on va poser les lignes d'eau la ligne d'huile ici avec ses petits adaptateurs le retour d'huile du turbo mon carter est déjà percé je vous montrerai plus tard une fois qu'on aura installé tout ça avec quelques tuyaux du piping le piping fourni par kraken eh bien on pourra passer un petit coup de démarrage donc pour voir quel bruit cet échappement fait avec le turbo posé dessus j'espère que ce sera raisonnable comme ça je pourrai enfin rouler sans que personne ne se plaigne du bruit excessif de ma voiture voilà donc ici là vous voyez le banjo d'eau d'un côté du turbo le banjo d'eau de l'autre côté du turbo et le banjo pour l'entrée d'huile on va brancher tout ça on va huiler le turbo je vous montrerai ça un peu plus tard voilà j'ai encore la sonde lambda installée sur l'échappement je l'avais pas encore mise ici donc on va se brancher ici sur le boîtier du thermostat avec un des côtés de la ligne de flotte du turbo et en bas je sais pas si on va voir et ici là il ya le deuxième l'entrée d'eau qu'on va se servir pour brancher le turbo de l'autre côté voilà tout simplement donc je vais m'occuper de ça et je vous montre le résultat une fois que ce sera fini alors petit tube d'aide de la situation j'ai vite mis le filtre je vais devoir le renlever pour lubrifier le turbo alors les tuyaux qui sont là une vraie galère alors le tuyau que kraken fournit dans son kit il est très bien c'est du bon tuyau il est résistant à la chaleur il va bien il fait tout ce qu'il faut sauf que ici messieurs c'est du 10 mm ici là en bas c'est du 10 mm et naturellement les mamelons des banjos sur le turbo c'est du 8 mm donc ce tuyau il est tellement raid que c'est impossible à l'enfiler là sur les mamans et sur celui du bas encore moins parce qu'il est plus gros donc une belle galère j'ai dû bricoler un truc avec un adaptateur ici c'est pas très très c'est pas très très bon mais c'est dessus ça m'a bien pris la tête pendant une bonne heure voilà donc kraken si tu regardes cette vidéo là le tuyau là les banjos il faut les faire plus grand il faut que ce soit au moins du 10 mm là à l'intérieur donc les plus gros banjos sur le turbo de la tuyauterie plus grosse là histoire qu'elle s'enfile bien correctement sur le manchon ici et sur le manchon là en bas voilà donc voilà maintenant j'ai encore un ou deux trucs à faire en dessous faut que je finisse le dégazage le dégazage de mon catch tank qui va venir par là en dessous là comme ça hop voilà se connecter sur le carter et la descente d'huile du turbo et ensuite faut encore que je fixe la sonde lambda et j'aurais déjà pas mal avancé voilà alors voilà ligne de turbo retour de turbo tuyau qui va à mon catch tank pour dégazer le carter donc l'air les gaz qui sont dans le carter sortent par ce tuyau et vont ici alors il ya un américain qui est certainement pas grand on a pris grand chose à comment ça marche il croyait qu'on pouvait pas dégazer le carter et faire descendre en même temps le retour d'huile du turbo dans le même tuyau même avec dans un tuyau qui fait presque 10 16 millimètres de diamètre intérieur tu peux largement faire descendre de l'huile et faire sortir les gaz la surpression du carter donc par un thé là donc j'ai simplement mis un thé sur la descente pour pouvoir venir sur mon catch tank voilà tout simplement donc ça c'est fait toute la tuyauterie en dessous elle est faite alors là maintenant on est du côté de la ligne d'huile du turbo alors comme je voulais déjà expliqué un deux solutions soit on met ce on démonte ça et on met le raccord que je vous ai montré un peu plus tôt et on met ici donc le flexible qui va jusque de l'autre côté au turbo ou soit on enlève une des vis donc de réserve qui vient sur la plaque sandwich là et on visse tout simplement le raccord avec le tuyau qui va directement turbo donc moi qu'est ce que je vais faire est ce que je vais utiliser donc le thé ou est ce que je me brancher direct j'ai pas trop envie de démonter ça donc je me demande si je vais pas tout simplement brancher là sur le port libre dans ma plaque sandwich et est terminée voilà ouais je crois que je vais faire ça ouais au fait là ça c'est le ressort que j'ai rajouté sur mes cordes papillons je ne vais pour pouvoir augmenter la tension sur la fermeture du papillon voilà ici vous pouvez voir le résultat donc mon raccord est branché dans ma plaque sandwich voilà tout simplement alors j'ai rapidement positionné le manchon du turbo là je sais pas si vous pouvez voir ça alors ça c'est un châssis na sur les na 1.6 et à ce morceau de métal qui fait le tuyau là du radiateur en dessous donc il va là sur l'entrée de la pompe à eau donc ça pose un petit problème je n'arrive pas à passer le tuyau du turbo kit kraken parce que en fait ici il a ce tuyau là ce tuyau et bien sûr un lit 8 un lit 8 nb et ben il est souple et c'est un tuyau souple qui part du radiateur et qui va direct là et par changelais donc je vais remplacer ce tuyau de radiateur par le tuyau souple de nd et la sortie du turbo kit là ça devrait passer ça devrait passer après voilà mon tuyau d'huile il passe là je vais peut-être le faire passer par là au plus court là peut-être le repasser là comme vous pouvez voir celui ci c'est sans problème kraken vous file à ces tuyaux pour pouvoir le passer correctement je n'ai pas encore serré là parce qu'on va devoir lubrifier le turbo et faire et vidanger la ligne d'huile qui arrive pour voir si tout si la lune d'huile reçoit bien l'huile et pouvoir enlever les éventuelles cochonneries qui pourraient y avoir dans le tuyau pour éviter que ça rentre dans le turbo parce que si vous envoyez des cochonneries de la ligne d'huile qui est quand elle a été fabriquée ou une petite merde quand vous l'avez installé ou n'importe eh ben les roulements à billes attention ça aime pas les merde donc on va vidanger on va faire donner du stade du démarreur jusqu'à ce que l'huile crache par la ligne mais avant ça on va huiler le turbo alors c'est parti je vais vous montrer ça dans une minute alors pour huiler un turbo la procédure alors normalement on prend une seringue on la met là et on injecte de l'huile on injecte de l'huile qui tombe aujourd'hui ça va pas rester à sa place et en même temps avec le doigt vous faites tourner le turbo à l'intérieur et vous y mettez deux trois gros seringues tout en faisant tourner le turbo et votre turbo il est bien lubrifié le seul problème c'est que j'ai pas pu trouver ma seringue celle que j'utilise habituellement donc voilà je vais faire ça aujourd'hui avec une burette parce que j'ai pas pu trouver ma seringue tout simplement ça va être dur de vous montrer donc en gros la technique c'est j'arriverai pas à vous montrer c'est ce que je me disais avec la burette ça va pas être simple bon quoi qu'il en soit vous avez compris la technique je vais faire savoir quand même parce que là il me faut mes deux mains pour purger la ligne eh bien vous mettez un coup de démarreur vous mettez un coup de démarreur et vous prenez une bouteille plastique purger la ligne jusqu'à ce qu'il y ait de l'huile qui sort et quand de l'huile est suffisamment sorti et que toutes les saloperies sont dehors voilà on va la mettre en place et après je vais démarrer je vais voir le bruit que ce truc fait alors voilà j'ai fini la journée le turbo kit kraken est quasiment installé à part le piping bien sûr toute façon il faut encore que je lui fabrique un plénum pour le moteur turbo et effectivement le turbo kit kraken le bruit de l'échappement est vraiment splendide et vraiment très très modéré comparé à l'échappement chinois ça n'a rien à voir ça fume encore un peu à droite à gauche parce qu'en installant les tuyaux de liquide de refroidissement donc j'ai un petit peu aspergé partout avec du liquide de refroidissement c'était pas évident donc au début quand on monte un turbo kit il faut faire ce qu'on appelle le check down donc on va rouler un petit peu jusqu'à ce que la caisse est chauffée quelques fois histoire de voir si tout fonctionne bien s'il n'y a pas de fuite nulle part si tout est bien boulonné s'il n'y a rien qui pose problème et ensuite on commence à rouler de plus en plus fort histoire de voir si tout est nickel et après quand on est sûr que tout fonctionne bien c'est là c'est là qu'on a terminé le travail alors déjà dans un premier temps j'ai fini la partie échappement j'ai fini l'installation du turbo la lubrification la première lubrification il faut encore que je m'occupe du du tuyau là de contrôle de la wasgate dans un premier temps je vais laisser à 0,5 bar pression histoire de voir si tout fonctionne bien et ensuite j'installerai un solenoïde de contrôle du boost pour pouvoir faire du contrôle du boost via la méga squirt donc maintenant on a fait tout ce qu'il fallait faire pour que le turbo soit installé vous l'avez vu tourner vite fait bien faire kit kraken comme ça excepte les tuyaux de flotte comme je vous en ai fait la remarque excepte les tuyaux de flotte le kit kraken comme ça le reste rien de spécial la ligne d'huile j'avais peur qu'elle soit un peu courte mais en fait elle est vraiment suffisamment longue elle est vraiment bien bien longue donc il n'y a pas de problème alors pour aujourd'hui la vidéo est terminée moi je vous dis à une prochaine j'espère que ça vous a plu au moins maintenant je pourrais démarrer cette voiture sans que tous mes voisins me tombe dessus si vous avez aimé la vidéo comme d'hab des pouces vers le haut si vous n'avez pas aimé des pouces vers le bas vous avez le droit et moi je vous dis à une prochaine abonnez vous pour voir la suite allez ciao bye bye